... Merci beaucoup, bonjour, merci d'être là, aussi nombreux, c'est super. Et voilà, il y a un monsieur qui filme. Qu'est-ce qu'il va filmer le film pour le mettre sur Internet ? Attends un petit peu, d'accord ? Juste avant. Juste ou pas ? Je te vois de la sonne du film. D'accord, je blague, je blague. C'est d'abord. Je te vois de sécurité. Non, on est heureux d'être là, de vous présenter le film. C'est là, c'est... Oh, il y a un stylo, quelqu'un, le fait de tomber sur le bureau. Quelqu'un a perdu un stylo, c'est à qui ? C'est à vous ? C'est à vous ? C'est à vous ? Non, ben voilà. Qu'est-ce qu'on va parler du film ? Merci, bonjour Alice Paul. Bonjour. Voilà, son micro ne marche pas, c'est bien, c'est très bien comme ça. C'est un bon... C'est parfait, c'est un très bon niveau sonore. Mettez pas plus. Ah, ça y est. Non ? Non, c'est très... Oui, oui, c'est bien. Comment ? Bonjour. Ah, il est faiblard le sien, je vais être passé. Je suis gentil. Je ne lui dis plus de conneries. Moi les deux, c'est bon. Et donc... Voilà. Ben oui, pourquoi il est faiblard ? C'est pas... C'est un des plus vieux. Des plus vieux. Ah, ben voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Bienvenue à Disneyland. Ah non. Non, je voudrais monter le son. Et je vais parler dans celui-là un peu plus fort alors du coup. Ah oui. Avec cette voix de Stoddard. Très bien, merci à tous. C'est sûr. Non, voilà, qu'est-ce que... Vous avez des questions sur le film que vous n'avez pas vu ou... Sur un autre film. En tout cas, ça se passe très bien. On est très contents. Ah, j'ai déjà... Tu connais ? J'ai vu un monsieur barbu là-bas que je connais un petit peu. Bonjour, monsieur. Donc, non... Pardon, il y a une question ? D'accord ? Et... Non, donc, voilà. Qu'est-ce que tu disais ? Oui ? Ah non, ben, tu n'as pas commencé la présentation. Des films. Non, merde. Non, ça fait... Ça fait, voilà. Alors, je veux un peu parler de la genèse du projet. On va voir les gens du Rennes en 2014 avec Sarah, ma co-scénariste, pour savoir s'il y a des femmes au Rennes. Il y en a trois. Même une quatrième, on l'a rencontrée il y a deux jours, parce qu'il y avait les vœux du Rennes. On est allé, on a rencontré la quatrième femme qui vient de rentrer au Rennes. Voilà. Qui ressemble à Alice un petit peu, d'ailleurs. T'as trouvé ? T'as pas trouvé ? Oui, en moins bordélique. En plus, ouais, c'est vrai. C'est plus structuré. Un petit peu plus structuré, à tous les niveaux. Pour ça, je préfère le dire, parce que... Donc, non, et on me dit... Donc, on a rencontré ces femmes qui travaillent au Rennes, et puis les agents du Rennes, et on a travaillé avec eux main dans la main. Ça a été pendant deux ans et demi, donc ça fait deux ans et demi maintenant. Et c'est déjà absolument extraordinaire, et je suis même devenu parrain, d'ailleurs, de l'antenne Rennes de Lille. Je suis très heureux de ça. Et t'as fièvre. Et je vais voir mes fillots régulièrement. Et puis, voilà. Et donc, ensuite, on a écrit pendant un an et demi le scénario, et puis pendant six mois, avant le début du tournage, il y a eu une préparation physique très, très intensive. Et surtout pour Alice. Oui, c'est-à-dire que je partais de très loin. Il y avait... Il s'est pas reparti de très, très loin. Je partais de la dernière fois que j'avais couru en CM1. Voilà. J'ai fait un cross. J'ai perdu, sûrement. OK. Et dans le boulot, il y a eu un boulot... On a fait de la muscu, de la boxe, on a appris les cascades, des bagarres avec Alain Figlars, qui est au revient de cascades. Moi, le pire du pire, je crois que ça a été la boxe. Je peux dire que je n'ai aucun réflexe. Heureusement, on n'a pas fait la formation en même temps, donc Dani n'a pas vu, parce que je pense qu'il y aurait eu de quoi changer d'actrice. Je te juge, heureusement que tu n'as pas vu les premières semaines, c'était catastrophique. Il n'arrivait pas à faire et les jambes et les bras en même temps. Mais même en marchant, tu n'arrives pas à venir. Sans vouloir... Non, non, mais je suis très heureux d'avoir le rôle principal dans le film. Attention, c'est la première fois d'avoir une comédie d'action française que le rôle principal est féminin. Ça n'est jamais arrivé dans le cinéma français. Je suis très heureux d'être fait. Alors, pourquoi ça n'a jamais été fait avant ? Je ne sais pas, sûrement parce que les films ne marchent pas. Et du coup, voilà, les sociétés de production font faillite. Et voilà. Non, non, non. Non, 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 mais c'est vrai, c'est bon. C'est assez machiste, en fait. Ah, le cinéma, très. Oui, oui, c'est vrai. Beaucoup dans la comédie... Maintenant, il y a des femmes réalisatrices qui s'écrivent leur propre rôle. Et actrices réalisatrices. Mais c'est vrai que dans le cinéma, et particulièrement dans la comédie, c'est un milieu assez machiste. On pense que les femmes ne doivent pas trop faire rire. On fait la copine du héros, généralement. Et là, Alice, c'est très drôle dans le film. Je suis ravi que vous la découvriez. Pour ceux qui vont la découvrir, ceux qui la connaissent déjà savent qu'elle est drôle. Mais voilà, elle est vraiment formidable. Et puis, François Levental est un homme, mais il n'a pas fait beaucoup de comédie. C'est vrai ? J'ai fait très très peu de comédie. Depuis que je fais ce métier, on ne me donne que des rôles de personnages non fréquentables. Des ordures, des dealers, des serial killers, des violins. Alors, ce que tu dis... Je ne sais pas si c'est dû à la gentillesse de mon visage, mais il ne faut pas savoir à quel point je suis ravi. Parce que je fais ce métier pour faire la comédie. Ce qui m'a animé quand j'étais petit, c'était le rire. Donc, j'ai mis 30 ans à me retrouver dans une comédie. Et je remercie Dani, parce que je suis ravi. Et en plus, je fais les verres. Pop ! Bravo, non, mais bravo à toi. Merci beaucoup, j'ai parlé de la rousse. C'était vraiment formidable dans le film. Merci beaucoup, j'étais... Il fait un duo. D'ailleurs, il a des scènes très importantes avec Michel Blanc, qui fait le papa d'Alice. Et les scènes sont vraiment formidables. Beaucoup de gens m'en parlent. Enfin, voilà, bravo. Merci Dani. Merci Alice. Merci Michel Blanc, qui n'est pas là, qui était avec nous hier soir. Ou avant hier soir. Avant hier soir, oui. Donc voilà, je suis un homme heureux, je ne sais pas si ça se voit. Ton prochain rôle, c'est quoi ? C'est un serial killer, encore ? Je pense que je vais retomber sur les méchants, à moins que quelqu'un... Moi, j'aimerais bien jouer un truc où je suis amoureux, ou... Avec Aïs. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça va se faire, on verra. Et puis, non, mais il y a donc le film... Me fait rire. Les gens sont contents du film, sincèrement, sinon on ne viendra pas le présenter. Non, mais c'est vrai. C'est parce que le bouchard à l'œil, c'est super important. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand je fais l'acteur dans des films, des fois, je dis, vous ne pouvez pas faire de tournée province, là, parce que le bouchard va être très fort, mais dans l'autre sens. Ou alors, on fait quand même des infirmières en province, et on dit, s'il vous plaît, parlez-en à vos ennemis, vous qui avez détesté le film. Non, 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 vraiment, en plus, on a la chance d'avoir eu un coup de cœur de public de TF1, parce qu'ils font des panels, je ne savais même pas, mais ils montent le film à plein de gens. Et ils donnent des notes, et on a eu pratiquement 9 sur 10. C'est plutôt une très bonne note. Et voilà, c'est la meilleure note d'Alice Paul, surtout de sa carrière scolaire. C'est-ce pas, Alice ? Je prépare ma réponse ? Oui, si, c'est vrai, c'est ma meilleure note. Pendant, j'étais très mauvaise à l'école. Sur 20, 9 sur 20. Et qu'est-ce qu'on veut ? On n'a plus rien, moi. Vous avez des questions dans la question ? Oui, une question ? Ah non, c'est... Vous avez marre ? Non, arrêtez, on m'a appris d'une question. C'est quoi le prochain film ? Oui, très content. Sincèrement, très content. On l'a vendu partout. Non, mais c'est vrai, c'est important, à l'étranger, c'est important que les films français marchent à l'étranger. Et moi, mes films marchent bien à l'étranger en général. Et je suis toujours... D'ailleurs, je voyage avec les films, je pars même... Il a été vendu en Chine, je pars en Chine au mois d'avril pour le défendre. Et c'est assez rare. Les acteurs et les réalisateurs qui voyagent avec les films, les Américains font ça beaucoup, parce que c'est même contractuel. Mais en France, on ne le fait pas. On ne met pas ça dans les contrats. Mais c'est important. Et puis c'est un bonheur, ils ne se rendent pas compte, à quel point c'est un bonheur de voyager avec les films, et de les t'emmener et de faire rire d'autres cultures, d'autres pays, et de voyager que pour faire rire. C'est génial. Voyager pour faire rire, c'est très drôle. Non, mais à faire, c'est très marrant. Après, la Chine, j'avais fait le Japon, et je n'ai pas endormi pendant une interview. C'était des cas de joueur. J'avais trois journalistes comme ça, donc un qui me filmait, et je réponds. C'est en anglais en plus, donc ça fatigue encore plus. Et je m'endors, et je commence à faire un beau petit filet de bave. C'est tout le même qui dort. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Japonais ne m'ont pas réveillé. Ils m'ont laissé en politesse, quoi. Et je me réveille, j'ai tout... Je fais des délais, 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 et ils m'ont fait... C'était très gentil, très poli, et voilà. Pour une fois, pendant dix minutes, j'ai eu une réponse intelligente. J'ai fait un filet de bave. Bon, voilà, enfin bref. Non, donc, c'est important de... Et donc, ouais, le film plaît bien, donc... Moi, je suis très content, et surtout, on a fait une projection pour le raid, quand le film a été terminé, pour les orphelins de la police et pour les agents du raid. Et ça s'est génialement bien passé. Enfin, ils ont beaucoup aimé le film, ce qui était très important pour moi. Et voilà, parce que ça met aussi en valeur les gens du raid, ce qui est aussi le but, un des propos du film, quoi. Voilà, c'est faire rire en montrant aussi ce qu'est le raid. Et on a eu la chance, d'ailleurs, de tourner en raid. Ils nous ont ouvert leurs portes, ce qui est assez rare, puisque c'est un endroit assez secret, assez fermé. Et ils ont même participé au film, on peut venir, mais il y a des agents du raid pour le film. Enfin, des roues. On va le mettre, non ? On va... Hein ? Les gens, ils sont rentrés pour le hotball ? Ah ! Attends, du coup, ça fait quoi ? Oula ! Oula ! Ça fait le temps que... Il y a quoi, une demi-heure pour rentrer à la maison, à peu près ? 20 minutes ? Un peu moins ? Ouais. 5 minutes ? Alors, attends, si on veut le film maintenant, le match est à 17h30, vous avez bien en route le mytoscope ou bien ? Non, ça va le faire, ça va le faire. On va le mettre. Merci, merci en tout cas d'être sur le bon débat.